bonjour aujourd'hui on va faire un FAQ et vous avez été très nombreux à me demander de faire la vidéo FAQ vous avez été 56% à demander une FAQ contre 44% sur le post youtube que j'avais mis on va répondre à quelques questions des abonnés Luc Lebon suite à ce message que se passera tu sur ta chaîne et vas-tu faire des vidéos avec ou d'autres youtubeurs donc comme vous avez pu le voir d'ailleurs vous avez été nombreux à m'envoyer un message donc ce message je vous le redonne pas parce que je l'ai pu mais voilà je sais pas si vous voyez bref c'était un message de Sucluzy j'avais tweeté un truc je sais plus quoi et lui il avait vu il m'avait envoyé un message sur instagram non il se passerait rien avec avec d'autres youtubeurs franchement je pense à commencer à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs et j'espère par la suite que ça ira bien Malorie donc la Malorie en fait c'est un problème qui a là c'est pas c'est pas du tout genre une question ok donc Malorie je dis ton problème ma mère veut pas que je vois un mec de 30 ans j'ai 16 je l'aime on s'est connu à mon stage il est venu et a commencé à me parler il veut que j'habite avec lui comment le dire à mes parents bah déjà t'as 16 ans perso bah t'habiteras pas avec lui parce qu'il y a 16 ans t'es encore mineur et tu peux pas habiter chez une personne con enfin si tes parents ne sont pas consentants en fait s'ils veulent pas tu vois tu peux rien faire en fait et 30 ans en fait je vais pas te mentir le problème en fait là c'est c'est même pas que t'aimes quelqu'un quoi en fait je vais te résumer le problème très vite ok mais très gentiment aussi 30 ans 30 ans t'en as 16 putain mais putain mais ça va être quelqu'un de ton coton à 16 ans t'es où t'es au collège t'es non t'es au lycée à 16 ans ça va être quelqu'un de ton enfin sors pas avec ton prof tu vois niveau pourcentage t'as aucune chance de rester avec c'est à dire dès que tu vas atteindre les 19 ans mais vous aurez tellement pas le même délire toi tu vas traîner dans un pub tu vois avec tes potes lui sera où lui lui sera devant la télé en train de foutre quoi jr4 as tu des sponsors ou partenaires et quel est le meilleur dont par vous mon cher j'en ai que c'est ça que l'ormento mon sponsor et franchement c'est super bien c'est une boutique japonaise qui vend de tout des bonbons des boissons des accessoires de la vaisselle même japonaises et tout franchement et ça vaut trop le coup d'y aller vous avez déjà fait une vidéo cela depuis le début de ta chaîne elle est devenue super bien va tu refaire un blog et si possible avec la fille qui est avec toi sur la vidéo fortnite allez je te laisse est-ce que je veux faire une vidéo avec la fille donc la fille tu parles de mimi oui oui je veux sûrement en faire en fait je dis oui mais ça se trouve elle va dire non et vu comment on s'entend bien on pourrait avoir un putain de délire avec le nerf je vous en parle du nerf le nerf a été personnalisé façon minine voilà je vais pas vous mentir il est c'est moche j'allais dire c'est bien mais c'est moche mais on pense à faire une putain de bataille nerf dans le grand jardin qui est là dans la résidence on cherche juste des nerfs ça se refera peut-être depuis deux semaines on te voit partout sur les réseaux que se passe-t-il j'ai un collaborateur qui est blogueur et qui qui est agent de réseau je sais plus quoi c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya beaucoup de vidéos à moi qu'ils ont atteint les mille vues d'ailleurs ensuite il y a eu la play comedy club une chaîne communautaire que je vous franchement c'est le c'est le squeezy des chaînes communautaires si vous préférez ils m'ont uploader et ça me fait vraiment plaisir pour mon youtubeur préféré ma youtubeuse préférée bah c'est franchement je vais même pas vous mythos c'est emma gameuse en fait je kiffe ses lives parce que tout le temps elle rage et je kiffe qu'elle rage et mon youtubeur préféré je vais dire bah j'ai mis vip 7 parce que c'est un mec qui se prend tellement pas la tête en fait dans ses vidéos tu vois tu vois que ça tu as envie de regarder je sais pas pourquoi mais tu as envie de regarder voilà c'est tout paronox wesh konix as tu des conseils pour youtube ouais j'en ai trouve toi des amis des collaborateurs youtube une section conseils sur youtube faut que vous sachiez que il y a beaucoup de trucs beaucoup d'informations que personne n'est d'ailleurs que tout le monde passe mais c'est d'une importance capitale en fait si tu veux réussir sur youtube voilà donc voilà léa et putain léa j'ai un truc à dire je te connais pas ok mais je vais te le dire quand même en fait il ya j'ai plus et qui il ya un autre il ya un autre abonné quoi qu'en fait tu veux sortir avec moi parce que tu commentes toutes mes vidéos et c'est vrai que je te vois souvent tu es l'une des plus actifs sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir alors bonjour conix à quoi une vidéo avec mimi et continue tu es le meilleur smiley au cas d'oeil donc léa j'ai envie de te répondre vous avez vous êtes beaucoup à demander une autre vidéo avec mimi donc oui comme je vais comme je l'ai dit ça se fera et merci à toi et je suis pas le meilleur léa mais voilà j'essaie de faire en sorte bah léa en fait c'est encore un message de toi donc toi tu as commenté sur un tas et sur youtube donc tu m'as posé la question as tu déjà eu as tu déjà été amoureux donc oui et de deux personnes voilà j'espère que j'ai répondu à ta question coucou connu ce qu'elle est ta meilleure rencontre youtube bah je me vieux p7 voilà as tu des projets pour youtube et tu sais l'organiser ta chaîne donc j'ai des projets pour youtube c'est tout seul à faire les vidéos les montages des vidéos les miniatures je suis tout seul à faire ça mais après tout ce qui est partage réseau il n'y a pas que moi sur enfin il n'y a pas que moi qui travaille sur ça il y a aussi un blog à côté des tatouages si oui pourquoi donc là j'ai un tatouage déjà donc oui pour ta question le deuxième est sur instagram donc je l'ai dessiné je l'ai modélisé sur photoshop moi même ensuite je l'ai envoyé à ma tatoueuse qui s'appelle lily et bah lily m'a donné quelques conseils pour le remodifier un petit peu je l'ai remodifié un petit peu et en fait là il est prêt question suivante que lis tu en ce moment je lis ce livre voilà oui parce que je lis en fait en ce moment et puis ça me ça me change un peu les idées donc le titre c'est n'oubliez pas de respirer enfin n'oublie pas de respirer plutôt salut mec as-tu déjà été opéré ouais j'ai été opéré deux fois brièvement par contre c'est pas des petites blessures où tu te casses tu te casses le bras tu vois non c'est des putains de trucs où il ya eu de la chirurgie et tout enfin c'est un bordel c'est un bordel